Les autochtones semblent protégés par une sorte de chamane, la mère. Elle ne communique cependant qu'à travers ses prêtres, ce sont les sans-visages. Et si je veux entrer en contact avec eux, je vais devoir gagner leur confiance. Je ferai mieux d'aider les fermiers du mieux que je peux. Salut tout le monde, c'est Jolatte, et bienvenue pour l'épisode 4 sur Dying Light The Following. Donc cette fois-ci, vous avez vu que j'ai bien dit les autochtones ? Oui, parce que vous m'avez laissé pas mal de commentaires concernant ça. Ah, écoute, moi je pensais que c'était les autochtones, voilà. Et puis de toute façon, ça leur va bien les autochtones. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, j'assure. Euh, ah oui, avant tout ça, petite piqûre de rappel. Pour l'épisode précédent... Euh, qu'est-ce qu'on a fait déjà dans l'épisode précédent ? Ah oui, c'est vrai, on a joué les facteurs. Jazir nous a envoyé à la poste chercher un colis pour le gamin. On est parti à la poste, le colis n'était pas dans la poste. On a dû aller sur l'autoroute dans la voiture du facteur pour chercher le colis. On a ramené le colis à Jazir. On a au passage déposé une lettre à Polat, à Syrah. Et nous revoilà ici, tout simplement. Et c'est plutôt pas mal. Et j'espère qu'on va arrêter de jouer les facteurs cette fois-ci. Donc, euh, on va aller voir Jazir. Jazir qui doit être dans la grange. Salut Jazir. Euh, Jazir nous dit rien. Donc, aidez les autochtones pour que les sans-visages vous remarquent. Très bien. Euh, je pense qu'on va se prendre une petite mission. Soit dans le terrier du lapin, soit bruit étrange. On va aller dans le terrier du lapin. Chers amis, les sans-visages viennent de nous parler d'un nouveau nid de rapaces. Ouh, ça c'est pas bon pour moi ça. Si vous voulez rester en vie, ne vous approchez pas de la sinistre falaise. Évitez-la et trouvez un autre chemin vers l'hôtel. Je le répète, vous ne devez jamais vous en approcher. Jazir. J'accepte. C'est parti. Détruisez le nid de rapaces. Ouais, ouais, ouais. Donc, si vous vous souvenez bien, la dernière fois, justement, j'avais trouvé un nid de rapaces. Je me suis un petit peu aventuré pendant la nuit. Et c'était bien chaud. J'ai vite fait demi-tour en fait. Où il est mon baggy ? Mon baggy, mon baggy, il est là-bas. Impeccable. On va aller chercher le baggy, ça va être bien cool. Ok, let's go. C'est parti. Direction. Oh putain. Direction le poteau déjà. Allez, direction le nid de rapaces. Allez, vas-y. On prend un raccourci les gars. C'est parti, mon vieux. Allez. Tiens. Ça, bien sûr, on n'a pas le temps. Alors, bien sûr, vous m'avez dit d'arrêter de foncer dans les zombies avec la voiture. Parce que ça bousille le baggy. Mais je ne peux pas me l'empêcher, moi. Quand je vois un zombie devant moi, ben... Allez, vas-y. J'arrive. Je vais la faire, sa mission annexed. Comme vous voyez, il y a un petit point bleu là sur la carte. On va y aller tout de suite. Je n'ai pas pour habitude d'aller les aider normalement. On va faire une petite exception. Allez, viens. Où est-ce qu'il est, Saligo ? Il est là-haut, mon vieux. T'as besoin de marchandises ? C'est bien possible, ouais. Vas-y. Attends déjà, je veux voir ce que tu as là-dedans. Qu'est-ce qu'il se cache là-dedans ? Ouh, ben, il n'y a rien du tout. C'est impeccable. Alors, une scie égoïne agonisante ? Offre limitée ? Vas-y, je vais acheter celle-là, je pense. Pas d'emplacement libre pour... Vas-y, t'inquiète. Je veux bien aller trouver un emplacement libre, moi. Je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi, je pense que je vais virer celle-là. Je vais la démonter, je pense. Ok, je pense qu'on va acheter la pioche fabuleuse aussi. Et je vais acheter celle-là. Yes. Non, c'est bon. Je ne vais pas acheter toute la boutique non plus. Vas-y, ça va. Je vais l'équiper à la place de mon pistolet. Et je pense qu'on va prendre la pioche. Hein ? Non, ben, en fait, je vais garder celle-là. Moi, j'aime bien, en fait. Ben, en fait, je crois bien que j'ai tout acheté pour rien. Allez, c'est pas grave, on est parti. Go le terrier des rapaces. Ah ouais, c'était par là, le terrier des rapaces. C'était par là. Oh, regardez ce virulent. Oh, regardez. Oh, je le savais qu'il allait m'exploser à la gueule, celui-là. Regardez, c'est là, le terrier des rapaces. Mais dégage, putain. Vas-y, qu'est-ce qui vous arrive ? Vas-y, viens, toi. Tiens. Prends ça, mon vieux. Prends ça. T'inquiète, mon vieux. Moi, je l'ai one-shot avec mon katana, là. Alors, tu vas approcher ? Vas-y, viens. Allez, viens. Allez, bien, salopard. Tiens, regardez ça. On va faire une prise de catch. Hein ? Alors, retourne dans ton nid. Salopard de rapace. Non, mais... Qu'est-ce qui t'arrive, toi, là ? Qu'est-ce qui vous arrive, les gars, là ? Putain, vous êtes surexcités, aujourd'hui, là ? Alors ? Comment je l'ai coupé en deux, le machin ? Bon. On va peut-être m'y aller dans son nid rapace, là. Ça doit être par là, à mon avis. Allez, on y va. Let's go. Euh, ouais, c'était ici, la dernière fois. Bon. Cette fois-ci, on y va. On ne fait pas les poules mouillées. Allez, t'inquiète. Je vais y aller dans son nid rapace, moi. T'inquiète pas, mon vieux. Je vais te les exterminer. Alors ? Il y a quelqu'un, là-dedans ? Qu'est-ce qui se passe ? Wow. Attends. Déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite trousse de soin. Parce que c'est bien cool. Oh, ça ne me plaît pas, moi, là-dedans. Vous entrez en zone sombre. Bah, ouais, tu m'étonnes. T'inquiète pas, j'arrive. T'inquiète pas. Ils sont en train de dormir. Alors, allez, venez. Vas-y. T'inquiète. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, à toi ? Allez, vas-y. Encore un outre ? C'est fini ? Alors ? Bon, on va fouiller là-dedans. Mais qu'est-ce qu'ils avaient ? Des pièces mécaniques. C'est vide. Et 9 dollars. Ouais, bah dis-donc. C'est bon, c'est tout ? Ça y est ? Ah non, 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 non. Faut continuer, ok. D'accord. J'avais pas vu qu'il fallait continuer. Allez, vas-y. On va continuer un petit peu vers nos nids de rapaces. On va aller déranger un petit peu leurs petits nids douillets. À nos petits amis. Hein ? Alors ? Qu'est-ce qui se passe là-dedans ? En tout cas, c'est beau, graphiquement, avec les petits machins bleus, là, sur les murs, là. C'est bien cool, franchement. Wow, est-ce que... Oh, putain. Euh ! Euh ! Vous croyez que j'ai de l'affront ? Euh ! On est mort. On est mort, les gars. Tiens. Je vais pas me laisser faire, mon vieux. Je me battrai jusqu'au bout. Prends ça, espèce de salopard, va. Tiens. Euh ! On est mort, les gars. On est mort. Je vous l'annonce, on est mort. Vas-y, soigne-toi. Vas-y, viens, approche-toi. Approche, salopard. Approche. Vas-y, approche. Vas-y. Approche, mon vieux. Je vais te montrer, moi, que c'est qui le patron. Alors ? Euh, ce délire. Ok. Putain, on les a tous niqués, les gars. Euh, ce délire. Comment que j'ai eu de la chance, en fait ? Euh, ce délire. Euh. Vas-y. Oh, comment que c'était chaud, mon vieux, le saut de la mort, là. Euh, par contre, euh. J'ai l'impression que... J'ai l'impression que c'est chaud, par là, parce que ça fait de la fumée rouge, un peu. Attendez, bougez pas. Je vais l'avoir. Je vais l'avoir, regardez comment je vais l'avoir. Je vais prendre une potion d'invisibilité. Regardez. Regardez comment je vais l'avoir, je vais prendre une potion d'invisibilité, ce malin. Merde, c'est pas ça. Merde, c'est pas ça. Merde. Vas-y, prends ta potion d'invisibilité. Regardez comment je vais l'avoir. Regardez. Normalement, on est invisible. Hein ? Tu me sens pas, hein ? Tiens ! Prends ça, mon vieux. Alors ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Hein ? Tu me vois pas, mon vieux, là, hein ? Alors ? Ça te l'est fait, les potes, un peu, ou pas ? Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, on va y arriver. Regardez, lui. Tiens, mon vieux. Tiens. Prends ça. Ce qu'on va faire. C'est qu'on va d'abord aller par là. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, mon vieux. T'inquiète, vas-y. Je me bats à ma nue contre toi, moi. Vas-y, viens. Vas-y, viens. Allez, viens. Les gars, je vais me faire démonter. Je vais me faire démonter la gueule. Vas-y. Je vais me faire démonter. Vas-y, soigne-toi, soigne-toi. Vas-y, viens. Vas-y. Vas-y. Au suivant, là. Au suivant, au suivant, au suivant. Vas-y. T'inquiète, mon vieux. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? Hein ? Soigne-toi. Tiens. Je vais réparer mon arme. Comment que c'est chaud. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y. Tiens. Mange ça, mon vieux. Ce délire. Mais attends, ils font quoi ? Ils repoussent à l'infini ou comment ça se passe, ces machins-là ? T'es un espèce de salopard. Tu ne le connais pas et pourtant tu nous aides. Est-ce pour la gloire de la mer ou pour ton gamin personnel ? Écoutez, je veux juste vous aider. Alors, nous sommes désormais alliés. Mais ça ne suffit pas. Eh, je ne comprends pas. Attendez. C'était chaud. Euh, maintenant, le truc, c'est qu'il va falloir trouver la sortie. Ça, c'est pas mal. Ouais, ouais, je veux bien, ouais. Carrément. Moi, ça me va. Mais par contre... Ah, ben voilà, c'est par là. J'allais dire, je cherche la sortie. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a de l'eau, là. Yes ! Oh, putain, j'ai cru que j'allais faire un plat sur les rochers, mon vieux. J'aurais été dégoûté. Donc, si j'ai bien compris, il veut qu'on aille au lac du soleil. Donc, déjà, on va sortir par là. Mais alors, cette partie que je viens de faire aura certainement comporté pas mal de coupures. Parce que je peux vous dire que j'en ai tatané du rapace. Et voilà. J'allais pas vous montrer que je tatane du rapace pendant trois heures. Allez, ça ! Tu as fait tout ton possible pour l'eau courante. Mais les nôtres sont encore plus malades depuis qu'elle est rétablie. Tu devrais venir voir. Ok. Gardez-le, lui. Gardez-le. Gardez-le, ce saligo. Tiens, espèce de salopard, va. Prends ça, mon vieux. Alors ? Qu'est-ce qui t'arrive ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y en a un autre ? Vas-y, viens, mon vieux. Je viens d'entendre les 15 comme toi, je peux te dire. T'inquiète. Tu me fais plus peur, maintenant. Alors ? Hein ? Vas-y, soigne-toi. Il est virulent, celui-là. Vas-y, je me casse. Vas-y, je me casse. Je me casse. Je vais à mon baguie. Oh, le délire. Oh, le délire. Vas-y, monte. Non. Soigne-toi. Dégage. Dégage. Oh, les gars, je suis perdu. Je suis complètement désorienté. J'ai perdu mon baguie. Euh ! Tiens, prends ça. Je vais crever. Je vais crever, je suis mort. Je suis mort. Je l'avais dit que j'étais mort. Allez, vas-y. On va se la refaire. Ne vous inquiétez pas, on va se la refaire. Ça va être bien. Bon, ah bah, impeccable. Tiens, je recommence là. Alors, c'est magnifique. Mon baguie est à 100... Oh, putain. Potion. Alors, vas-y. Je les embête pas. Je les embête pas. Et juste, c'est que ça m'agace quand je les vois comme ça. Là, j'ai juste envie d'y mettre un coup dans la gueule, là. Putain. C'est juste ça. Voilà. Je suis là. C'est tout. Je m'en vais maintenant. Fallait que je me le fasse. Ça me titillait. Euh... Wouh ! Potion. Euh... Hop, là, je me barre. T'inquiète, tu m'as pas vu, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Il m'a pas vu, je suis invisible. Euh... Oh, je crois bien qu'il me renifle. Je crois bien qu'il me renifle. Allez, vas-y, vas-y. Le begui, le begui, là, à côté. Oh, putain, oui, il me renifle. Oh, ce délire. Comment qu'il me renifle à mort, mon vieux ? Vas-y, monte, craigne. Démarre. Bah, démarre. Euh... Ce délire. Vas-y, 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 vas-y. Vas-y. Je prends une potion de santé, là. Vas-y, on est parti. T'inquiète. T'inquiète, je vais aller au lac, euh... Au lac, quoi, au lac du soleil ? Bah, vas-y, mon vieux, c'est parti. Go au lac du soleil. Euh ! T'inquiète, t'inquiète. Je gère. Je vais les semés. Dégagez, putain, merde. Sérieux, ils vont me niquer, les gars. Ils vont me niquer, mon begui, il est racé. C'est bon, c'est bon, je les sème. Je les sème, je les sème. Regardez comment il arrive en courant, là, derrière. Euh, il y en avait un, là. Je l'avais pas vu. Euh, c'est arrêt. Vas-y, regardez, regardez. Regardez, hop, là. Alors, je vous ai semé, les gars, ou... Oh, putain. Oh, putain. Oh, putain de merde ! Ça passe ! Plus délire ! Il est en train de me suivre, l'autre derrière. Vas-y, moi, je leur veux pas de mal. Je veux juste aller. Putain, je comprends rien, mon vieux. Yes ! Enfin ! Le jour se lève ! Ça, c'est cool. Le jour se lève, et... Je vois qu'en bas à gauche, il y a un truc sur mon begui qui est rassé. Tu m'étonnes, vu comment je l'ai malmené, le bordel. Attends, je vais voir si je peux le réparer. Oh, putain, c'est ça. Est-ce que je peux te réparer ? Merde ! J'ai pas assez de vis. Qu'est-ce que je peux pas le réparer ? Euh, bah, attends. Il a peut-être quelque chose, le 4x4 ? Non ? Ah, bah, voilà, tu vois. Tiens, en même temps, je vais faire le plein. Est-ce qu'il a de l'essence ? Vide ! Oh, le salopard, il a pas d'essence. Par contre, je peux réparer, du coup... Yes, je peux réparer ça. Non ? Ah, il me faut deux vis ! Oh, les tarés, il m'en faut deux. Bon, je verrai ça sur un autre véhicule. On va continuer. Euh ! Putain ! Euh, le délire ! Je voulais... Bah, je vais le faire. Je voulais fouiller la bagnale, mais non. Je vais la fouiller, mon vieux. Bah, il faut que je la fouille, de toute façon. J'ai pas le choix. Si je veux réparer mon baguie... Dégage, toi. J'ai pas le temps, mon vieux, avec toi. Euh ! Je sais pas si c'est une bonne idée, mon vieux, de m'en prendre à lui. Ouais, c'est... C'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Je vais réparer ça. Quoique. Je me casse. Euh... Euh ! Oh, le délire ! Putain, j'aurai des camions fouillés. Dégage, toi, là ! Putain, vas-y, là ! Alors ? Euh, comment qu'ils courent, les bordels ? Bon, euh, tranquille. On va se les faire. J'arrive, j'arrive. J'arrive, t'inquiète. Je m'occupe de ça, vite fait, là. Pour deux secondes. Hop. Ah, pétale, allez. C'est bon. Donc, ce machin-là. J'ai peut-être une vis pour moi. Yes. Est-ce qu'il a de l'essence, le petit malin ? Eh ben non, c'est vide. Bon. On peut réparer ça, maintenant ? Ah ben oui. Là, c'est cool. Impeccable. Euh... Ouais, ben, j'ai pas le temps, mon vieux, avec l'autre qui est en danger, là. Qu'est-ce que j'y fasse ? Voilà. Comment que je fais, moi, quand je suis en danger, là ? Eh ben, je cours, mon vieux. Je me démerde. Il y a quelqu'un. On a besoin d'aide. Si vous m'entendez, vous êtes tout prêts. On est coincés dans notre maison. Et mon mari est à l'agonie. Qu'est-ce que j'ai trop bon cœur. À l'aide. Je vous en prie. Qu'est-ce que j'ai trop bon cœur. Allez, dégagez, laissez-les tranquilles. Putain. Hein ? Il me faut perdre du temps, là. Aidez-moi. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ces salauds m'auraient battu à mort. Mais non. Merci. Merci, une fois. Eh ben, de rien. Ça fait bien plaisir. Alors, il a de l'argent. Un inventaire plein, ça, je m'en fous. Ok. Oh, excellent. J'ai récupéré un masque. Trop fort. Par contre, t'as peut-être quelque chose pour moi ? Je crois que je viens des coups de casser. Oh, bah, c'est rien. Tu t'en remettras. 20 minutes de marche par jour. Et puis, ça devrait se remettre en place. Bien gentiment. Allez. Hop. Ça. Euh, il est où le lac, là ? Euh... Attends. Je vais regarder sur la carte. Euh... Oh, bah, je suis quasiment arrivé. C'est juste là-haut. C'est derrière. Putain. Dégagez. Euh, on va passer par là. Ah, il y a un truc sur le radar. Je sais pas c'est quoi, ça. C'est quoi, ce machin, sur le radar ? Ah, excellent. C'est un barrage. Trop fort. Pas mal, pas mal. Euh, ça. Ah, bah, ça, ça fait plaisir. Des petits drifts, un petit peu. Un petit peu de conduite en montagne. C'est bien cool, ça, franchement. Ça, c'est pas mal cool. Euh, par contre. Par contre, par contre. Euh... On va se garer par là. On va chercher une place. On va chercher une petite place. Tiens, je vais me mettre à côté de lui. Hop. Voilà. Voilà. Appeccable. Par contre. Je vais relever sa plaque d'immatriculation. Au cas où il me faut un coup de portière. Toujours faire ça. Quand vous vous garez sur les parkings. On sait jamais. Comme ça, si vous prenez un coup de portière. Eh ben, vous avez la plaque de l'autre. Donc. Très bien. C'est quoi, ça ? Des cabines. Des cabines. Euh... On est presque arrivé, là. C'est en haut. Oh, ok, d'accord. C'est là-haut. Bon, bah, impeccable. On va y aller. Tranquillement. On va faire un petit peu de marche. Petite randonnée, ça fait pas de mal. Waouh. Waouh. Regardez ça comment c'est magnifique en hauteur. Oh, c'est énorme. C'est excellent. J'adore. Ça donne une impression de grandeur sur la map, là. Mais en fait, elle est quand même grande, la map. Elle est vachement grande. Euh... Par contre, il n'y a rien dans la poubelle, là ? Non. Ok. C'est parti. On va l'aimer la torche. Et on est parti. Rendez-vous à l'œil du soleil. On y est. Ça va être là-haut. On va monter bien gentiment. Euh... Par contre, je vais prendre quand même mon grappin. Allez. Hop. C'est parti. Impeccable. Putain, il faut encore monter ? C'est où quand même, hein ? C'est quoi, ça ? Ok. Oh. C'est un espèce de temple et tout. Oh, comment c'est trop fort. Excellent. Mère est bonne, mère va nous aider. Et t'as un peu loin dedans. Tous des malades. Mère est bonne, mère va nous aider. Mère est bonne. Mère est la vie. Mère va nous aider. Mais qu'est-ce qu'ils t'en fait, mec ? On m'a montré mes erreurs. J'ai ouvert les yeux et vu la vérité. Oui, j'ai vu la lumière. Bordel. Je sais pas ce qu'il a bu, lui. Mère des vols. Mère et la grâce. Mère et la vie. Je crois qu'en fait, ils sont en train de nous empoisonner avec leur poison bleu, là. Mère, béni du soleil. C'est une secte. Nous te louons. Mère, béni du soleil. Nous te croyons. Mère, à la grâce radieuse, viens à nous. Mère, à la grâce radieuse, viens à nous. Mère ébronne. Mère, béni du soleil. Acceptez ce que donne la mère et ne quittez pas son chemin. Mère et la vie. Mère va nous aider. Mère et la grâce. Mère et la grâce. On va se retrouver empoisonnés avec eux de tout à l'heure Regardez ça Je m'en doutais Voyez Ils sont pas si gentils que ça c'est son visage Ils nous droguent en fait Oh merde Ne quitte pas le chemin étranger Car ce n'est que le début Kai Qu'est-ce qui m'arrive ? Écoute-moi Kai Accepte-moi C'est... c'est impossible Impossible Je délire C'est... c'est impossible C'est des malades On est drogué C'est ça Comment que c'est chaud ? Comment que c'était chaud là-dedans mon vieux ? Ce délire Oh y'a un hélico Ah non c'est un avion Je suis heureux de notre rencontre Kail Je comprends que tu sois perdu Oui Ne t'inquiète pas Ça fait toujours ça la première fois La transe dure quelques heures La transe Parce que je peux pas courir là Le mordeur m'a pas attaqué Est-ce que j'ai rêvé ? Le mordeur était réel Mais tu ne dois pas réessayer L'aura de la mer ne te protège plus Cependant Ton âme et ton sang ont été lavés Tu continueras de résister au virus Tant que tu resteras sur le bon chemin Elle foua en la mer Ouais Ok d'accord J'ai foua en la mer Continue à aider les enfants du soleil Ah bah c'est bien On est légèrement drogués quand je cours Là ça fait tout bizarre Je me casse de là Je suis immunisé Je l'ai vu La mer Elle m'a parlé J'étais comme en transe Et les zombies ils me voyaient pas Léna Allo ? Oh la mer Ouais c'était chaud Ok D'accord très bien Continue à aider les enfants du soleil Et bah vas-y Pas de soucis Je demande que ça moi Bon déjà je descends de là dedans Et je retourne à mon baggy là Parce que Ça va bien mon vieux Alors mon baggy Tu m'as pas mis un coup de portière celui-là ? Impeccable C'est bon Y'a intérêt Ok bah on va s'arrêter ici pour cet épisode Sur Dying Like The Following J'espère qu'il vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu sur la vidéo On se dit à très bientôt pour un nouvel épisode Et Ciao tout le monde Bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz